bonjour bonsoir et si nous parlions du 8 d'épée pour cela j'ai pris le tarot du bon karma le tarot de marseille le tarot rider wise miss le tarot renard et le lily white tarot de céliam et les villes tous les deux l'after tarot et le tarot camelot j'espère que je n'ai rien oublié oui alors c'est parti tarot du bon karma on voit une personne qui a un couteau donc qui a des moyens je vous rappelle les épées les épées représentent une arme qui coupe c'est à dire ta pensée ta communication ton intelligence ce qui blesse et qui permet que tu avances que tu comprennes et là on voit une personne qui a un bandeau sur les yeux donc à quelque chose à comprendre et avant cette vidéo je me dis tiens j'aime bien donner des exemples j'ai préparé mon petit papier et parce que hier nous avons regardé l'homme de la cave et je pense que il représente vraiment ce film je vais tenter de par cet exemple vous expliquer cette carte cette carte c'est qu'on se sent victime d'une situation qu'on a une solution tu voyez il y en a une là vous voyez tu vous vous savez bien je ne sais jamais si je dois dire tout vous tu vois voilà il y a quelque chose à comprendre à dépasser et dans ce film deux personnes jérémy reynier bérénice béjot très bons acteurs d'ailleurs habite paris et il décide il n'utilise pas une cave de vendre leur cave 9000 euros à un gars qui se présente qui est françois cluset nous apprenons petit à petit que cet homme à qui ils ont donné les clés un peu trop vite voyez le le contrat n'était pas encore signé que déjà est donné les clés et en france quand on donne les clés et bien on est proprio donc là ils ont été rapides l'homme disait que son sa maman était décédé qu'il avait besoin de cette cave pour entreposer des biens et il se fait que jérémy reynier l'ex proprio voit que cet homme habite la cave jérémy reynier est juif et juif pas son épouse et l'homme qui est dans sa cave est un négationniste c'est à dire une personne qui banalise l'antisémitisme et remet en question les camps de concentration le nombre de victimes en se renseignant cet homme malveillant a vu que la cave a servi auparavant à l'oncle avant qu'il aille dans les camps de concentration à l'oncle de jérémy et il n'arrive pas à déloger cet homme parce que ils sont allés trop vite et ses clés et bien c'est la clé malheureusement de leur enchaînement parce qu'ils sont bloqués et pourtant dans le film il y a plusieurs fois sur la route des personnes qui peuvent leur venir en aide premier deuxième avocat ça ne se matche pas bien ça ne va pas bien mais le dernier est un ami de jérémy et là il peut l'aider seulement ce françois cluset et c'est ça que vous comprendre avec cette carte est un manipulation parce qu'un manipulateur pour moi cette carte c'est la victime haute ton bandage parce que c'est un excellent manipulateur cet homme et jérémy il se dispute dans le couple l'homme parvient à les diviser à faire rentrer le conflit dans leur appartement dans leur maison il ne voit pas clairement le jeu de cet homme et comment s'en délier et bien là il y avait la loi et son ami avocat lui donne plein de solutions seulement jérémy solution qu'il trouve au lieu de faire preuve de ruse intelligence comme le sept d'épée auparavant et bien il s'enchaîne dans des croyances limitantes et commence à s'angoisser c'est bloqué ça n'arrive je n'arriverai jamais à l'en déloger il perd pied et il le frappe ce que l'autre souhaite parce que l'autre le le met vraiment le titi donc là stop à l'auto sabotage parce qu'il y avait des solutions il y a des solutions et la solution c'était de garder son calme parce que là il ya peut-être une réflexion derrière ce bandage bonne réflexion n'oubliez pas que les cartes se suivent et le sept d'épée c'était de faire preuve de stratégie vis-à-vis ici de personnes qui sont des voleurs des trompeurs des qui trahissent voyez qui c'était c'est un homme qui leur veut du mal avec des valeurs pas très très noble et pour s'en délivrer il est nécessaire d'ouvrir les yeux d'arrêter de se considérer comme une victime et de prendre le contrôle de la situation d'acter de chercher de rechercher la vérité de faire preuve d'intelligence c'est pour ça que cette carte parle d'intelligence et de prendre conscience que nous pouvons nous mettre des limites et se dire je n'y arriverai pas on parle avec cette carte je regarde les mots clés là face à moi je les ai écrits pour vous d'auto sabotage d'isolement de sentir seul au monde d'emprisonnement et là celui qui est emprisonné c'est pas celui de la cave qui veut c'est un emprisonnement plutôt de des pensées de se sentir isolé de tous face à un bourreau peut-être vous voyez la négativité des croyances limitantes des programmations reçues du passé et ici la programmation c'est des pensées de haine envoyées par cet homme vis-à-vis des juifs donc c'est programmé à l'intérieur de Jérémie Régnier et d'ailleurs il enviait à la violence il veut même mettre le feu il met le feu à l'entrée de la porte de la cave pour l'en faire sortir et ça tourne en en bataille en conflit donc attention aux moyens utilisés pour vous libérer libérer réfléchissez on parle ici de passer à l'action et de changer de perspective de ne plus avoir peur de décider parce qu'on peut se sentir bloqué en attente et c'est surtout moi cette carte ce qui me dérange vraiment c'est la position de victime alors cette carte ici je voilà je regarde j'ai préparé le petit truc donc là c'est comme moi je perçois et ici l'auteur du magnifique tarot du bon karma cette carte vous demande si vous êtes coincé dans une ornière dans une prison mentale volontaire piégée par vos propres croyances négatives et autolimitantes nous traversons tous à un moment donné cette phase et la première étape pour en sortir est la prise de conscience il est probable que vous vous sentiez profondément prisonnier lorsque cette carte apparaît moi je voilà je repasse moi prisonnier dans un boulot qui ne vous convient plus vous y allez avec des pieds de plomb prisonnier de croyances du passé de vos parents concernant une éducation une manière d'être une manière de faire je continue avec l'auteur la mauvaise nouvelle est qu'il vous a fallu peu de temps pour arriver à cette situation et qu'il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous en remettre la bonne nouvelle est que c'est largement dans vos cordes vous projetez des peurs ou des anxiétés intérieures sur le monde extérieur et celles s'y agissent comme des barrières qui vous font barrage même si vous aspirez au changement donc c'est pour moi aussi victimisation auto-sabotage celui-ci ce changement commence à l'intérieur dans votre état d'esprit tentez de résister à tout sentiment de martyr et prenez conscience de ce qui vous empêche d'avancer si vous vous si vous voulez changer votre vie vous devez d'abord changer d'état d'esprit donc là on peut parler du syndrome de l'imposteur aussi vous faites mille et une vous étudiez vous travaillez vous faites des formations vous avez toujours la pression de ne pas être à la hauteur se bloquer sur ah bah non moi je ne sors pas avec cette personne parce que voilà elle met des pantalons roses et dans ma famille on ne met pas de pantalons roses c'est un peu stupide ce que je dis mais c'est une forme d'autocensure vous voyez limitant du passé avec la sexualité par exemple à l'époque dans le temps on restait pendant des années alors qu'on n'était pas épanoui vous voyez dans une structure ben voilà mes parents sont restés ensemble on ne se parlait pas et bien on peut changer prendre ce conjoint sa conjointe par la main discuter trouver des solutions dans n'importe quel domaine en fait je pense à ça parce que j'ai entendu justement un psychiatre qui en parlait voilà il y a des 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 faits ce que l'on voit de nos parents de grands-parents que l'on reproduit inconsciemment et on s'auto enferme dans ses croyances concernant l'amour la sexualité tout ça vous voyez donc on peut faire le point analyser discuter prendre conscience de cet esprit qui peut nous nourrir ou nous écraser ici dans le rail de Roy Smith on voit une personne qui est enlisée alors là il y a une montagne avec un château elle n'est plus là donc c'est peut-être être enfermé dans une situation matérielle vous savez quelqu'un qui achète un château je pense à Stéphane Berle qui aime bien et il faut gagner beaucoup d'argent et on s'enferme on dit si si je vais y arriver je vais arriver c'est un château de famille ou alors voilà lui non mais c'est un château de famille c'est une grande bâtisse je ne l'abandonne pas parce que mes parents l'adoraient oula alors que ça te provoque de l'émotion du désarroi on voit toute cette eau qui coule voilà un pied sur terre un pied dans l'eau là c'est complètement enlisé complètement emprisonné dans une situation qui ne te convient plus je dirais même enlisé dans des sables mouvant et là on peut dire ici fais-toi aider ne te braque pas demande de l'aide et alors là oui je demande de l'aide regardez c'est très comique l'after tarot et bien là quelqu'un vient l'aider donc vous voyez dans le film dont je vous parlais il y a des personnes dont c'est le métier qui peuvent t'aider voilà le métier de la communication donc avocat voilà on en parlait notaire tribunaux voilà il y a des personnes qui sont là pour regarder comme il fait preuve de bienveillance une personne qui est battue et qui a vu que son papa battait sa maman et qui se retrouve avec un gars c'est comme ça les types et on recommence on recommence en boucle et on se tape tout le temps des gars qui tapent c'est vrai et vice versa c'est parce que moi je suis une femme et on croit que c'est comme ça qu'on communique dans un couple vous voyez mais j'aime bien ici cette forme de libération et l'auteur parle de laisser derrière soi une mauvaise situation accepter l'éloignement et couper les ponts donc couper les ponts ou couper les liens même tes liens du mental avec une situation passée parce que regardez avec le tarot de Marseille on voit vraiment l'enlisement toute 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 petite souris qui se tracasse qui est enlisée dans l'anxiété dans le tracas là c'est bon moi quand j'ai commencé à regarder les cartes je me suis dit voilà c'est vraiment pour moi ici complètement emprisonné 8 4 et 4 dans un contrôle dans un le 4 une stabilité une hyper stabilité un contrôle total de la situation un besoin de tout contrôler de un peu vous savez dans un château fort c'est vraiment on voit le château là qui est là derrière c'est vraiment avec l'eau tout autour ben oui voilà avec les douves et ce château ici en dehors aussi mais c'est être enfermé totalement et même ça pourrait être se cacher à la maison être à la maison pour ne plus communiquer aussi donc c'est vraiment prendre des mesures pour défensives ça pourrait être même du côté positif aussi là dans le film dont je vous parle c'est je vous le conseille d'ailleurs les mesures défensives ben il y a moyen de se défendre de ne pas te sentir comme ça tout petit ça me fait penser à lui de finesse et galabru faites-vous tout t galabru lui dit faites-vous tout t faites-vous tout t et ben non fais-toi tout grand fais-toi tout grand fais-toi tout grand fais-toi tout grande toute grande on parle de blocage total intellectuel et surtout d'anxiété moi je dis une perte de contrôle alors c'est plus complexe mais je vais quand même vous lire la voix du tarot de Diodorowski avec le tarot de Marseille l'intellect arrive à sa perfection la vacuité cette carte indique que l'esprit a cessé de s'identifier à ses concepts donc tout ce dont vous avez parlé des concepts du passé ancré en nous c'est une puissante concentration un état de trance ou de méditation profonde où la dualité des contraires se dissout dans la célébration de la présence donc il parle vraiment d'être présent dans l'instant présent vraiment là être présent présent et vous voyez on se libère de ce passé encombrant la solution des problèmes devient évidente au-delà du raisonnement dans cette non-pensée toutes les révélations sont possibles pour sortir de ce conformisme on t'invite là à la méditation et à vider à te vider de cet intellect puissant c'est aussi le début de non pardon si l'on veut lire cette carte négativement on peut y voir le blocage intellectuel toutes les maladies affectant la cognition depuis le coma jusqu'à l'amnésie et l'aphasie la peur du vide la stupeur donc là il y a le côté positif je trouve des solutions en sortant d'une pensée limitante et en négatif le blocage c'est vrai que le coma ou l'amnésie là il n'y a plus plus de pensée le blocage intellectuel c'est une perspective qui est plus difficile à comprendre mais moi je dirais c'est surtout le besoin de contrôler et là il y a un enfermement c'est vraiment cette petite fleur là alors Célia Mélèsville avec son tarot renard là on voit ce renard qui se cache les yeux qui ne veut plus voir et qui s'enferme peut-être à la maison qui en a marre de souffrir qui ne s'ouvre plus à l'autre aux autres il y a même des barbelés autour de lui et trop de défis trop de difficultés par le passé et on voit la lune noire trop de noire de difficultés là c'est quelqu'un qui voilà s'auto-sabote on retrouve d'ailleurs le même dessin mais représenté par un aigle l'aigle qui est sur un tapis de pierre un tapis de pierre ça me fait penser toutes ces petites pierres du passé comme vous voyez la question juive en lui ce personnage avait toute la souffrance du peuple la souffrance de tout un peuple qui qui reste en lui et là il est face à nouveau à un bourreau donc il y a des solutions maintenant pour se sortir de situations difficiles il y a des aides maintenant qu'il n'y avait peut-être pas auparavant ou dans le passé au début du siècle il n'y avait pas des psychologues on se vouvoyait maintenant on peut on a beaucoup de chance on peut sortir de cette prison on peut parler on peut trouver des personnes qui aident alors j'ai pris le petit livret de Célia et elle nous parle de croyances limitantes d'auto-sabotage d'isolement mais j'accorde de nouveau ces mots l'aigle se sent pris au piège dans sa cage de fumée et tout comme lui vos perceptions se faussées et vous empêchent d'ouvrir vos ailes pour vous en délivrer et retrouver votre liberté cette lame vous met face à vos croyances limitantes vous vous sentez pris au piège immobiliser et vous victimiser alors que tout ce qui bloque n'est pas dû à une cause extérieure mais comme vous le croyez mais à vos propres illusions être ainsi emprisonné par son mental provoque beaucoup de confusion toutefois le chiffre 8 vous offre une solution en vous invitant à garder espoir ici votre état d'esprit se manifeste de façon concrète ainsi travailler sur une vision positive vous permettra également de la faire s'incarner et je vous assure que dans le film il y avait une solution il fallait garder son self-control et surtout ne pas rentrer dans le jeu du manipulateur alors Kaamelott là on est dans une bataille et ils sont en arrêt il dit oulala étonné cette carte extraordinaire par sa composition nous place en plein coeur d'une colline dans le commandement le roi Arthur Pendragon lui-même dirige une bataille rangée qui ne se déroule pas comme prévu ils sont un petit peu là stoppés donc le 8 d'épée exprime le désarroi l'incompréhension le dépit la situation échappe au consultant échappé à son contrôle et ce sentiment d'impuissance l'isole et le plonge dans le désespoir toutefois le recul qu'on retrouve avec cet aigle qui peut prendre son envol il n'y a que de la fumée autour de lui des pensées toutefois le recul et la prise de conscience peuvent apporter des solutions non envisagées et l'auteur a parlé d'envers renversé la carte est un symbole d'abdication le consultant résigné accepte son corps mais son sort je dis son corps non son sort mais plutôt que de céder à la négativité il cherche de nouvelles perspectives et le réconfort voilà donc prise de recul prise de conscience trouver des solutions rester optimiste ne plus contrôler les choses autour ne pas contrôler les gens et s'ouvrir vraiment à des solutions et ce ruban fait penser à des élastiques le 8 d'épée ici c'est une problématique qui revient à et bien l'élastique il peut être coupé voilà afin qu'il ne revienne plus tout le temps à toi donc c'est vraiment arrêter de te bloquer de t'auto-saboter ah ben je ne vous ai pas pris je vais peut-être le prendre ici il y a cet excellent livre que je vous recommande et je ne l'ai pas pris mais j'aime bien vous donner plein de possibilités il y a peu de lecture évidemment la croyance limitante donc fonctionner librement le 8 c'est l'expression libre ne pas se laisser entraver être limité par une programmation reçue par le passé alors je vais vous lire d'autres exemples les études ma fille ce n'est pas pour toi tu n'y arriveras jamais des critiques ou interdictions qu'on a intégrées penser que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on aura de toute façon tort peur de prendre une décision être bloqué en attente en position de victime qui attend qu'on vienne la chercher pourtant là elle accepte de l'aide moi je trouve qu'on peut quand même ne plus se victimiser et se tourner vers des personnes qui t'apportent de l'aide pour ne plus te victimiser donc moi je trouve que l'aide est importante ne pas quitter une relation abusive ou dysfonctionnelle parce que ce ne serait pas bon pour les enfants comme s'il était bon pour eux d'apprendre qu'ils vont mieux s'écraser que de prendre sa liberté alors d'autres phrases la place d'une femme est aux côtés de son mari ça serait mal vu voyez je vous parlais du passé mais j'aime bien encore d'autres exemples c'est chouette se raconter que ça va aller mieux que l'autre va changer par exemple vous êtes avec une personne j'ai des exemples autour de moi j'aime bien j'écoute j'ouvre bien allez écoutez bien vous allez vraiment vous rendre compte et bien des personnes qui restent avec une personne qui ne les respectent pas par exemple des gars qui j'ai déjà vu mais moi c'est des copines qui me parlaient donc dans le voilà j'ai plus des trucs féminins évidemment des exemples et bien c'est le gars qui joue au volet ou au foot qui a une activité et puis après le foot et bien après le volet donc après l'activité qui reste très tard sans téléphoner sans respecter l'autre sans prévenir donc il s'agit là vraiment de se faire respecter et de ne pas croire qu'il n'y a pas possibilité de trouver une solution et de pouvoir discuter avec l'autre fermement de dire ce que l'on ressent parce que j'ai j'ai une personne que je connais qui est restée même 10 ans à attendre jusqu'à 3-4 du matin en pleurant sans nouvelles mais pourtant elle est restée et un jour et bien elle a rencontré une autre personne très bien très très bien et elle est heureuse maintenant elle est parfaitement heureuse donc il y a parfois des situations dans lesquelles on s'enlise on reste voilà pour par sécurité ou pour des enfants pour des animaux aussi qui va avoir le chien qui va avoir les chats c'est incroyable oui donc refuser de voir qu'on va dans le mur impensable refuser de demander à quelqu'un d'autre ce qu'il en pense ah oui endoctrinement discours sectaire comme celui des négationnistes à propos des juifs on parle ici de discipline mentale se plonger dans la réflexion le travail intellectuel pour ne pas voir les problèmes autour de soi ah oui le couple qui ne va pas bien est un des deux travaille énormément ou fuit la relation ou est tout le temps chez ses parents ses beaux-parents pour ne pas être face à l'autre face à des conflits qui ne parviennent pas à gérer ou manque de communication et de coincer d'autres barres de chemin quoi qu'on fasse vous voyez et alors elle dit à l'envers se libérer de cela se libérer des croyances limitantes donc s'être rendu compte que tout n'était pas la faute du monde extérieur mais que cette immobilité venait de blocages et de restrictions internes faire le travail pour s'en débarrasser remettre en question des réactions systématiques mécaniques pour mieux s'adapter à ce qui se passe trouver une solution mais ce n'est pas facile parce que on ne se rend pas compte en fait et bien madame madame voilà c'est Emmanuel IG c'est pas évident voilà quelqu'un essaie d'enfermer quelqu'un d'autre dans un système de pensée à force d'explication d'arguments et de preuves quitte à l'avoir à l'usure lavage de cerveau endoctrinement sectaire mais son manège est repéré et bien c'est comme dans le film avec François Cluzet voilà c'est un petit peu plus long aujourd'hui c'est une carte je trouve difficile c'est pas évident c'est pas facile de se libérer de ses croyances voilà c'est voilà tu as la possibilité de te libérer et bien bonne étude bon travail sur toi sur vous parce que ça demande vraiment une bonne connaissance de soi et peut-être aussi une autre manière de voir de croire en toi en ta victoire que tu as la possibilité de te livrer de te délivrer de te livrer à l'eau de parler de te délivrer voilà et bien bisous et à la prochaine avec le 9 d'épée écoutez le 9 d'épée dans les épées c'est costaud c'est un gros 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 travail sur soi à bientôt à bientôt merci d'être là à bientôt